et bien bonjour 28e jour 28e jour en approche de la fin tu es bien entendu au RPG Day 2023 je suis encore et toujours avec Danny et nous sommes heureux de t'accueillir salut Christophe comment ça va ? ça va bien ça va bien et toi Danny ? oh ça va bien ça va bien on approche on approche ouais tout à fait tout à fait bon une question crunchy aujourd'hui ouais une question un petit peu difficile le jeu le plus effrayant auquel vous ayez joué et là écoute moi c'est une question j'ai du mal à trouver une réponse parce que bon tu es autour d'une table et je veux dire tu es avec des amis tout qu'est-ce qui peut bien t'effrayer ? ton personnage peut être effrayé éventuellement tu peux avoir peur de perdre ton personnage mais qu'est-ce qui peut bien être effrayant en fait ? j'ai du mal en fait je pense que j'ai jamais vraiment été effrayé par une game ou un truc comme ça est-ce qu'on parle là de jeu effrayant ou d'émotion de peur et d'effroi qu'on aurait pu ressentir ? ben je pense que ben écoute je sais pas vas-y vas-y au jugez écoute moi je vais parler plutôt d'émotion et je vais juste en fait compter une petite anecdote il y a bien longtemps avec un couple d'amis un autre ami et ma petite amie de l'époque on s'était rendu en fait entre guillemets au chalet on s'était rendu dans une petite maison mais perdue dans la forêt je sais pas où dans les terres etc etc tout ça on avait pas mal roulé sur des chemins mais des chemins dignes d'un film d'horreur en fait et donc lors de la nuit qu'on a passé là-bas et bien sans électricité sans rien comme ça on s'allumait à la bougie et bien j'ai mené une partie il me semble que c'était l'appel de Cthulhu et on était vraiment dans cette ambiance là là on était dans la pure ambiance etc en plus je crois qu'il me semble que j'avais fait un scénario qui était assez adapté c'est-à-dire un scénario où tu te retrouves de films d'horreur de redneck en fait tu sais où tu te retrouves perdu dans quelque part dans une forêt c'était bizarre voilà effectivement donc effectivement ça avait été super effrayant ça avait été super effrayant par contre si je devais mentionner des jeux où là moi j'ai pu être effrayé c'était plus dans les jeux de rôle grandeur nature où là j'ai pu être effrayé effectivement ouais mais je tourne le grand grand nature futuriste pas futuriste mais postacopalucalyptique médiéval fantastique etc là effectivement j'ai pu être effrayé et là je sentais vraiment le mais en jeu de rôle autour d'une table tu sais tu peux tout ça il faut jouer le jeu et essayer de se mettre un maximum dans son personnage pour essayer de vivre le truc qui est d'avoir d'avoir du une espèce d'échange ça s'appelle déjà ça c'est le bleeding voilà mais mais à part cette petite anecdote voilà en termes d'expérience j'ai pas j'ai pas d'autres réponses et toi c'est quoi le jeu le plus effrayant auquel tu joues moi je suis en train de écoute mon histoire là je suis en train de jouer dans un magasin de jeux de rôle au deuxième étage il y a pas de de fenêtres ni rien tout ce qu'on a c'est une espèce de puits de lumière en haut mais c'est là c'est le soir on est en train de jouer une espèce de partie hyper tortueuse avec des beaucoup de couches de de malsains le jeu qu'on jouait là je vais te présenter ah culte c'est culte mais attention cette édition là donc la première en fait quand ça a débarqué voilà exactement quelque chose de très 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 sombre très malsain très et le jeu on était déjà le maître il nous il nous parle il nous faisait des il nous amenait les situations tout ça et je me souviens j'étais là avec j'étais il faisait froid un peu dans la pièce et il décrit une situation qu'on voit un cadavre et tout ça puis je me souviens là j'étais dans dans la jeune vingtaine là des frissons là tu sais de la chair de poule puis je m'imaginais la situation on était vraiment à fond et là paf plus d'électricité oh ouh c'est bon ça et là on a sorti nos lampes torches on a sorti nos lampes torches et tout et tout puis là finalement on a allumé des chandelles les espèces de chandelles d'urgence et on a fini la partie aux chandelles écoute j'étais à fond là mais tellement à fond voilà mais c'était vraiment bien c'était très affrayant j'étais je dois pas dire j'ai jamais eu peur mais j'avoue que j'ai ressenti l'espèce de d'immersion c'est plus ça je pense c'est de l'immersion dans la proposition du maître de jeu ah ouais j'étais à fond voilà bon bon écoute ouais ouais c'est j'aurais aimé être là je pense que j'aurais j'aurais bien trippé aussi ouais c'est des belles parties ouais exactement puis quand ça arrive faut que tu tu l'embrasses exactement bon ben écoute je pense qu'on a répondu à la question numéro 28 ouais donc je te remercie Danny merci Christophe et je te remercie encore toi de nous suivre on te donne rendez-vous demain pour le 29e jour du RPGD 2023 bye 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 bye